et bonjour 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 bonsoir bonsoir bienvenue sur le live où l'on poursuit la lecture du livre petit bonhomme ce roman de jules d'herbe ça va être le dernier live sur ce roman car on arrive à la fin il ne reste plus qu'un seul chapitre ça va être un petit live d'un chapitre le dernier donc petit bonhomme je résume azule charmante je résume l'histoire du livre c'est l'histoire de petit bonhomme petit bonhomme c'est son nom il n'a pas d'autre nom on lui en connaît pas d'autres il est né sans famille orphelin il a vécu à l'orphelinat il a vécu dans plusieurs familles d'accueil ça s'est pas toujours très bien passé il a vécu des malheurs mais à la fin de l'histoire ça se passe beaucoup mieux pour lui il a un commerce qui marche très bien avec ses amis tout va bien pour lui voilà et dans le dernier chapitre qu'on avait lu la dernière fois et bien petit bonhomme avait acheté la cargaison toute la cargaison d'un bateau dans l'idée de la revendre plus cher avec bénéfice et après maintes péripéties il a ramené toute la marchandise dans sa boutique donc voilà où nous en étions c'est le chapitre 15 de la deuxième partie le dernier du livre chapitre 15 et pourquoi pas décidément toutes sortes de bonheur se succédaient dans l'existence de petits bonhommes depuis qu'il avait quitté trelingar castle bonheur d'avoir sauvé et adopté bob bonheur d'avoir retrouvé grip et sissy bonheur de les avoir mariés l'un à l'autre sans parler des fructueuses affaires que faisait le jeune patron des petites poches les petites poches et le nom de son magasin et jeune patron parce que petit bonhomme a 11 ans aux dernières nouvelles il se débrouille vraiment très bien comme un grand il allait simplement et sûrement à la fortune à force d'intelligence disons de courage aussi sa conduite à bord de la doris en témoignant un seul bonheur lui manquait faute duquel il ne pouvait être absolument heureux celui d'avoir pu rendre à la famille macarty tout le bien qu'il en avait reçu la famille macarty c'est une famille qui l'avait adopté et qui malheureusement il n'a plus de nouvelles de cette famille aussi avec quelle impatience attendait on l'arrivée du queensland c'est le bateau sur lequel doit arriver son ancienne famille d'adoption bonsoir tik tok algérie bz aussi avec quelle impatience attendait-on l'arrivée du queensland la traversée se prolonger ces voiliers qui sont à la merci du vent et dans cette saison redoutable de l'équinoxe vous oblige à la patience d'ailleurs nulle raison d'être encore inquiet si bonhomme n'avait pas négligé d'écrire à queenston et les armateurs du queensland messieurs bennett devait le prévenir par des pêches dès que le bâtiment serait signalé en attendant on ne chômait pas au bazar de little boy si bonhomme était devenu un héros un héros un héros de 15 ans ah il a 15 ans maintenant chaque chapitre il prend un an de plus un héros de 15 ans ses aventures à bord de la doris la force de volonté l'extraordinaire ténacité déployée par lui en ces circonstances n'avait plus qu'à croître la sympathie dont la ville l'entourait déjà cette cargaison défendue au péril de sa vie laissait juste ce que fut pour lui un coup de fortune et c'est bien ce qui arriva grâce à la clientèle des petites poches l'affluence prit des proportions invraisemblables les magasins ne se vider que pour se remplir aussitôt il fut à la mode d'avoir du thé de la doris du sucre de la doris les épiceries de la doris des vins de la doris la doris c'est le nom du bateau dont il a récupéré toute la marchandise pour la revendre tu es où je suis là chez moi quelle est la question je suis où le rayon des jouets se vit un peu délaissé aussi bob dut il venir en aide à petit bonhomme à grippe et même à deux commis supplémentaires tandis que si si installé au comptoir suffisait à peine à dresser les factures de l'avis de monsieur aubrien avant quelques mois le capital engagé dans l'affaire de la cargaison serait quadruplé si ce n'est qu'intuplé les 3500 livres en produiraient au moins quinze mille il avait mis toute sa fortune pour acheter la cargaison et il a eu raison parce qu'il va la revendre très cher c'est un risque vous vois vous êtes d'où je suis d'où je suis de nantes nantes en france merci pour la rose dalin 388 oui je suis de nantes sur la côte ouest de la france donc dalin m'a envoyé une rose et c'est alors c'est un drapeau algérien qui m'a envoyé une rose également merci à tous les deux je vois pas trop c'est quoi ton pseudo kabyle kabyle 10 merci à toi kabyle et dalin salut prof ça va de l'algérie poursuivons l'ancien négociant ne se trompait pas en prévoyant un pareil résultat il disait bien haut d'ailleurs que tout l'honneur de cette entreprise revenait à petit bonhomme qu'il l'eût encouragé soit mais c'était le jeune patron lui seul qui en avait eu l'idée première en lisant l'annonce de la shipping gazette et l'on sait avec quelle énergie il avait mené à bonne fin on ne s'étonnera donc pas que le bazar de little boy fut devenu non seulement le mieux achalandé et le plus beau de bedford street et même du quartier la main d'une femme s'y reconnaissait à mille détails et puis sissy était si activement secondé par grippe vrai grippe commençait à se faire à cette idée qu'il était son mari surtout depuis qu'il croyait entrevoir au orgueil paternel que la dynastie de ses ancêtres ne s'éteindrait pas en sa personne tiens donc les grippe et sissy qui viennent de se marier apparemment attendent un enfant bonsoir en baisse manques tu quel époux que ce brave garçon si dévoué si attentif si nous en souhaitons un pareil à toutes les femmes qui tiennent à être nous ne disons pas adoré mais idolâtré sur cette terre et lorsque l'on changeait à ce qu'avait été leur enfance à tous sissy dans le taudis de la hard grippe à la raguette school bob sur les grandes routes burke lui-même aux alentours de trelingar castle si heureux actuellement et redevable de ce bonheur à ce garçon de 15 ans qu'on ne s'étonne pas si nous citons burke parmi ces personnes privilégiées burke c'est le chien de petit bonhomme tous ceux qui travaillent là dans la boutique ont tous vécu des les malheurs mais maintenant ça se passe bien pour eux bonsoir jonathas je suis très curieux d'apprendre le français tu es au bon endroit tu es au bon endroit donc on parlait de burke le chien qu'on ne s'étonne pas si nous citons burke parmi ces personnes privilégiées est-ce qu'il n'était pas compris sous la raison sociale little boy and co et la bonne cat ne la regardait-elle pas comme une des associés de la maison quant à ce qui était devenu ou deviendrait les autres auxquels avait été mêlée son existence petit bonhomme ne voulait pas s'en inquiéter sans doute torn pipe continue à courir les comtés en montrant les marionnettes défraîchies de la famille royale monsieur hobotkins à s'abrutir par l'abus des écritures de sa comptabilité le marquis la marquise piborne à se confier dans cette auguste imbécilité dont leur fils le comte ashton avait hérité de sa naissance là on cite des personnes qui se sont occupées de petits bonhommes mais ce n'était pas des personnes bienveillantes monsieur scarlett a géré à son profil le domaine de trelingar miss anna weston à mourir au cinquième acte des drames bref on n'avait jamais eu aucune nouvelle de ces gens là si ce n'est de lord piborne lequel d'après le times s'était enfin décidé à faire un discours à la chambre des lordes mais avait dû renoncer à la parole parce que le râtelier de sa seigneurie fonctionnait mal quant à karker karker c'est un garçon qui lui a mis la misère à petits bonhommes quand ils étaient tous les deux à l'orphelinat comment faire pour bien parler français viens sur mes tiktok ça c'est une question qu'on me pose souvent comment faire pour bien parler français qu'est-ce que je peux vous répondre je ne sais pas regardez des tiktok en français prenez des cours, lisez discutez avec des personnes qui parlent français je suis très auditif en t'écoutant tu es toute ou oui bonne continuation mon prof on est là avec vous pour apprendre le français merci en baisse je ne sais pas comment prononcer ton nom mais merci à toi quant à karker il n'était pas encore pendu à l'extrême étonnement de grippe mais il s'approchait visiblement de la potence ayant été récemment pris à londres dans une rafle de jeunes gentlemen de son espèce il n'y aura plus lieu de s'occuper de ces personnages de haute et basse origine restez les maccarty maccarty c'est la famille adoptive de petits bonhommes qu'il a aimé mais dont il n'a plus de nouvelles salut mon chef et bonsoir depuis le tchad bonsoir isaka vous avez bien prononcé ambe je ne sais même plus ce que j'ai dit par contre ambe ambesse je n'ai jamais vu ce prénom là avant ce soir restaient les maccarty auxquels petits bonhommes ne cessait de penser dont il attendait le retour avec tant d'impatience les rapports de mer n'avaient plus signalé le queensland s'il tardait de quelques semaines à quelles inquiétudes on serait en proie de violentes tempêtes avaient balayé l'atlantique depuis quelques temps et la dépêche promise par les armateurs de queenstone qui ne venaient pas Martine tu me mets toujours des commentaires sur mes tiktok merci merci professeur pour ces conseils en orthographe et en vocabulaire coucou du belgique ah tu es du belgique ravi de te voir sur mon live on prononce avec s en baisse d'accord merci à toi en baisse l'employé du télégraphe l'apporta enfin le 5 avril dans la matinée ce fut bob qui l'a reçu aussitôt ses cris de retentir au fond du bazar une dépêche de queenstone répétait bob une dépêche de queenstone on allait donc connaître ses honnêtes maccarty la famille d'adoption de petit bonhomme était de retour en irlande la seule qu'il eut jamais eu il était accouru au cri de bob puis sissy grippe cat monsieur aubrien tout le monde l'avait rejoint voici ce que contenait cette dépêche merci moi de même et de rien queenstone 5 avril 9h25 petit bonhomme little boy bedford street dublin non c'était pas 9h25 c'était des chiffres c'est l'adresse en irlande à bedford street dublin queensland entrez ce matin au doc famille maccarty à bord attendons vos ordres bennett ok la famille maccarty arrive enfin à dublin petit bonhomme fut surpris d'une sorte de suffocation son coeur avait cessé de battre un instant d'abondantes larmes le soulagèrent et il se contenta de dire en serrant la dépêche dans sa poche c'est bien puis il ne parla plus de la famille maccarty ce qui ne laissa pas de surprendre monsieur et madame grippe bob, cat et monsieur aubrien il retourna comme d'habitude à ses affaires seulement monsieur balfour eut à passer écriture d'un chèque de 100 livres qu'il délivra au jeune patron sur sa demande express et dont celui-ci n'indiqua pas l'emploi quatre jours s'écoulèrent les quatre derniers jours de la semaine sainte car cette année-là Pâques tombait le 10 avril le samedi dans la matinée petit bonhomme réunit son personnel et dit le bazar sera fermé jusqu'à mardi soir je pense que petit bonhomme est content de revoir sa famille adoptive il va fermer le magasin pour profiter de sa famille c'était congé donné à monsieur balfour et aux deux commis et sans doute bob grippe et sissy se proposait d'en profiter pour leur compte lorsque petit bonhomme leur demanda s'il n'accepterait pas de voyager pendant ces trois jours de vacances voyager s'écria bob j'en suis où ira-t-on ? dans le comté de kerry que je désire revoir répondit le petit bonhomme sissy le regarda tu veux que nous t'accompagnons dit-elle cela me ferait plaisir alors je serai de ce voyage demanda grippe certainement et burke ajouta bob burke aussi burke le chien bonsoir bonsoir mais baba j'apprécie les points sur lesquels vous vous arrêtez merci kadija bon courage à vous monsieur et merci pour cette très belle histoire merci jabel up voici ce qui fut alors convenu le bazar devant être laissé à la garde de kate on s'occuperait des préparatistes que nécessite une absence de 3 jours on prendrait l'express à 4h du soir on arriverait à tralie vers 11h on y coucherait et le lendemain et bien le lendemain petit bonhomme ferait connaître le programme de la journée qu'a-t-il l'intention de faire petit bonhomme ? j'ai fait une demande prenez on discute je n'ai pas saisi la phrase vous faites ça souvent de quoi des lives ? quelques soirs par semaine ça dépend pas tous les soirs merci prof vous êtes le meilleur merci amoula et bonne continuation de merci kadija de casablanca j'aurais bien aimé vous avoir en prof de français j'aime bien qu'on me dise ça je rappelle à tout le monde parce que tout le monde n'a pas l'air de le savoir que je ne suis pas véritablement prof de français je fais ça uniquement sur tiktok merci pour l'abonnement si basabiamou quelque chose comme ça à 4h les voyageurs étaient à la gare grib et bob très gai bien entendu et pourquoi ne l'aurait-il pas été si si moins expansive observant petit bonhomme qui restait impénétrable tralie se disait la jeune femme c'est bien près de la ferme de Kerouane veut-il donc retourner à la ferme ? c'est la ferme où petit bonhomme a vécu avec son ancienne famille d'adoption la ferme a été détruite alors il veut veut-il retourner sur les lieux ? on va le savoir salut Tim salut Siba Emilie en tout cas vous aurez bien été vous avez la voix douce merci 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 Emilie salut Abta donc veut-il retourner à la ferme ? Burke aurait peut-être pu lui répondre mais le sachant discret elle ne l'interrogea pas le chien fut placé dans la meilleure niche du fourgon avec recommandation spéciale de Bob appuyé d'un shilling de bonne à loin puis petit bonhomme et ses compagnons de voyage montèrent dans un compartiment de première classe s'il vous plaît les 170 milles qui séparent Dublin de tralie furent franchis en 7 heures il y eut un nom de station jeté par le conducteur qui impressionna vivement notre jeune garçon ce fut le nom de Limerick il lui rappelait ses débuts au théâtre dans le drame des remords d'une mère et la scène où il s'attachait si désespérément à la duchesse de Kendal en la personne de Miss Anna Weston ce ne fut qu'un souvenir qui s'effaça comme les fugitives images d'un rêve ça c'était au tout début du livre au petit bonhomme avait été adopté par une une comédienne une femme qui joue au théâtre avant d'être de nouveau abandonné le pauvre petit bonhomme comment utiliser lui ou là dans une phrase c'est trop complexe pour répondre comme ça il y a trop de cas particuliers je ne peux pas te répondre simplement petit bonhomme qui connaissait Tralli conduisit ses amis au premier hôtel de la ville où ils soupèrent convenablement et dormirent d'un tranquille sommeil le lendemain jour de Pâques petit bonhomme se leva dès l'aube tandis que Sissi procédait à sa toilette que Grip demeurait aux ordres de sa femme que Bob ouvrait les yeux en s'étirant il alla parcourir la bourgade il reconnut l'auberge où M. Martin descendait avec lui la place du marché où il avait pris goût aux choses de commerce la boutique du pharmacien dans laquelle il avait dépensé une partie de sa guinée pour grand-mère qu'il devait retrouver morte à son retour à 7 heures un jaune tin car attendait à la porte de l'hôtel bon cheval et bon cocher le maître de l'hôtel en répondait moyennant un prix consciencieusement débattu tant pour le véhicule tant pour la bête qui le traîne tant pour l'homme qui le conduit tant pour les pourboires ainsi que cela se fait en Irlande un jaune tin car c'est une voiture avec un cheval ce n'est pas une voiture à moteur il n'y en avait pas à l'époque ouais désolé Stanley je ne peux pas répondre à tout j'aimerais bien vous écouter lire l'extrait de l'enfant de Jules Vallès où il parle des punitions voilà je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas l'extrait de l'enfant de Jules Vallès où il parle des punitions je ne sais pas de quoi tu parles merci Stanley pour l'abonnement un jeune un jeune c'est quoi cette question un jeune je n'ai pas compris la question un jeune de sa mère le manque de tendresse à des punitions de sa mère le manque de tendresse peut-être qu'un jour merci Julia Carabas qu'est-ce que vous me dites alors on partit à 7h30 après un déjeuner frugal il faisait beau temps soleil pas trop chaud brise pas trop méchante ciel de nuages floconneux un dimanche de Pâques sans pluie voilà qui n'est certes pas commun dans l'île émeraude le printemps assez précoce cette année là se prêtait aux épanouissements de la végétation les champs ne devaient pas tarder à verdir les arbres à bourgeonner une douzaine de mille séparent Trally de la paroisse de Silton que de fois petit bonhomme avait parcouru cette route dans la carriole de M. McCarthy la dernière fois il était seul il revenait de Trally à la ferme il s'était caché derrière un buisson au moment où apparaissaient les constables et les records ses impressions le reprenaient la dernière fois qu'il y allait à cette ferme c'était pour voir qu'elle avait été détruite par la police la police les juge parce que les fermiers n'avaient pas pu payer tous les impôts et les taxes c'est la dernière fois que petit bonhomme avait vu sa famille adoptive donc il est revenu à cet endroit là ses impressions le reprenaient du reste le chemin n'avait subi aucune modification depuis cette époque ça et là de rares auberges des terres en friche Paddy est réfractaire au changement et rien ne change en Irlande pas même la misère à dix heures le John Tinkar s'arrêta au village de Silton c'était l'heure de la messe la cloche sonnait il y était toujours cette modeste église bâtie de guingouas avec son toit boursouflé ses murs hors d'aplomb là avait été célébré le double baptême de petit bonhomme et de sa filleule il entra dans l'église avec Sissy, Grippe et Bob laissant Burke devant le Porsche personne ne le reconnit ni aucun des assistants ni le vieux curé pendant la messe on se demandait quelle était cette famille dont les membres n'avaient entre eux aucun point de ressemblance c'est la nouvelle famille de petit bonhomme sa nouvelle famille ce sont ses amis et tandis que petit bonhomme les yeux baissés revivait au milieu de ses souvenirs si mélangés de jours heureux et malheureux Sissy, Grippe et Bob priaient d'un coeur reconnaissant pour celui auquel il devait tant de bonheur après un déjeuner servi à la meilleure auberge de Silton le John Tinker se dirigea vers la ferme de Kerouane distante distante de 3000 petit bonhomme sentait ses yeux se mouiller en remontant cette route si souvent suivie le dimanche en compagnie de Martine et de Kitty et aussi de grand-mère quand elle le pouvait quel morne aspect on sentait un pays abandonné partout des maisons en ruine et quelle ruine faites pour obliger les évictes à quitter leur dernier abri en maintes endroits des écriteaux attachés aux murailles indiquant que telle ferme telle hutte tel champ était à louer ou à vendre et qui eut osé les acheter ou les affermer puisqu'on n'y avait récolté que la misère enfin vers une heure et demie la ferme de Kerouane apparut au tournant du chemin un sanglot s'échappa de la poitrine de petit bonhomme ça y est le revoilà sur le lieu sur le lieu où il a reçu et donné le plus d'amour c'était là murmura-t-il en quel triste état cette ferme les haies détruites la grande porte défoncée les annexes de droite et de gauche à demi abattues la cour envahie par les orties et les ronces au fond la maison sans toiture les portes sans venteaux les fenêtres sans châssis depuis cinq ans la pluie la neige le vent le soleil même tous ces agents de destruction avaient fait leur oeuvre rien de lamentable comme ces chambres démeublées ouvertes à toutes les intempéries et là celle où petit bonhomme couché près de grand-mère oui c'est Kerouane répétait-il et on lui dit qu'il n'osait pas entrer c'est plein d'émotions en fait il s'agit de l'insipite de l'enfant de Jules Vallès je regarde vite fait je connais pas cette oeuvre de Jules Vallès l'enfant de Jules j'ai jamais lu du Jules Vallès l'enfant roman ah oui c'est la même ouais c'est la même époque que Jules Verne résumé bref peut-être une autre fois ça fait plaisir de voir ça je kiffe salut Dounia Bob, Grip et Sissy se tenaient en silence un peu en arrière Burke allait et venait inquiet humant le sol retrouvant aussi lui des souvenirs d'autrefois soudain le chien s'arrête son museau se tend ses yeux étincellent sa queue s'agite un groupe de personnes vient d'arriver devant la porte de la cour quatre hommes deux femmes une fillette ce sont des gens pauvrement vêtus et qui paraissent avoir souffert oh est-ce que ce serait pas une partie de son ancienne famille le plus vieux se détache du groupe et s'avance vers Grip qui par son âge semble être le chef de ses étrangers monsieur lui dit-il on nous a donné rendez-vous en cet endroit vous sans doute moi répond Grip qui ne connaît pas cet homme et le regarde non sans surprise oui lorsque nous avons débarqué à Queenstown une somme de 100 livres nous a été remise par l'armateur qui avait ordre de nous diriger sur Trali d'accord donc je comprends c'est bien la famille adoptive de petits bonhommes qui a reçu 100 livres donc la monnaie les livres c'est la monnaie 100 livres de la part de petits bonhommes pour se rendre à l'ancienne ferme où ils ont tous vécu ensemble en ce moment Burke fait entendre un vif aboiement de joie et s'élance vers la plus âgée des deux femmes avec mille démonstrations d'amitié ah s'écrit celle-ci c'est Burke notre chien Burke je le reconnais et vous ne me reconnaissez pas ma mère Martine dit petit bonhomme vous ne me reconnaissez pas personne personne ne reconnaît petit bonhomme pas même sa famille adoptive tellement il a grandi tellement ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu vous ne me reconnaissez pas lui notre enfant comment exprimer ce qui est inexprimable comment peindre la scène qui suivit monsieur Martin Murdoch Pat Sim ont pressé petit bonhomme entre leurs bras et maintenant lui il couvrait de baisers Martine et Kitty puis saisissant la fillette il l'enlève il la dévore de baisers il la présente à Sissy Agrippe à Bob en s'écriant ma Jenny ma filleule Jenny c'est sa filleule Brestoirénet a partagé le live il y a des live merci à vous Brestoirénet on est voisins en fait parce que moi je suis de Nanton après ces marques d'effusion on s'assit sur les pierres éboulées au fond de la cour on causa les McCarthy durent raconter leur lamentable histoire à la suite de l'éviction on les avait conduit à Limerie où Murdoch fut condamné à la prison pour quelques mois sa peine achevée monsieur Martin et la famille s'étaient rendus à Belfast un navire des migrants les avait transportés en Australie à Melbourne où Pat abandonnant son métier n'avait pas tardé à les rejoindre et alors que de démarches que de peine pour n'aboutir à rien cherchant de l'ouvrage de ferme en ferme tantôt travaillant ensemble mais dans quelles conditions déplorables tantôt séparés les uns des autres au service des éleveurs et enfin après cinq ans ils avaient pu quitter cette terre aussi dure pour eux que l'avait été leur terre natale ça n'a pas été drôle pour les McCarthy après avoir été expulsés de leur ferme ils se sont ils ont émigré en Australie où la vie n'a pas été très simple pour eux prof Patrick avec quelle émotion petit bonhomme regardait ces pauvres gens Monsieur Martin vieilli Murdoch aussi sombre qu'il l'avait connu Pat et Sim épuisés par la fatigue et les privations Martine n'ayant plus rien de la fermière de la fermière alerte et vive qu'elle était quelques années avant Kitty une fièvre permanente semblait minée et Jenny à demi-étiolée par tant de souffrances déjà subie un sondage c'était à fondre le coeur Hakim bonsoir monsieur j'aime bien évoluer en français mais quand j'entre sur vos lives je vous retrouve faire seulement des lectures oui je ne fais que des lectures en live effectivement qu'aimerais-tu que je fasse d'autres ? donner des cours donner des cours en live c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal mes cours la meilleure façon pour moi de donner des cours c'est en tiktok c'est très bien en tiktok et là je fais autre chose Sisi près des deux fermiers et de la fillette mêlait ses larmes au leur et essayait de les consoler leur disant vos malheurs sont finis madame Martine fini comme les nôtres et grâce à votre enfant d'adoption lui ? s'écria Martine et que pourrait-il ? toi ? mon garçon ? répéta monsieur Martin petit bonhomme était incapable de répondre tant l'émotion le suffoquait pourquoi nous as-tu ramené en cet endroit qui nous rappelle ce passé misérable ? demanda Murdoch pourquoi sommes-nous dans cette ferme où ma famille et moi nous avons souffert si longtemps ? dis bonhomme pourquoi as-tu voulu nous remettre en face de ces tristes souvenirs ? pourquoi ? l'impératif mais je ne me vois pas faire un cours sur l'impératif en live je ne vois pas faire ça la conjugaison la conjugaison la conjugaison en live j'ai pas envie de faire des lives de conjugaison j'aime vous suivre mais dommage mais merci et je prends note quand même je prends note de ta remarque et cette question et cette question était sur les lèvres de tous aussi bien les McCarthy que Sissy, Grippe, Bob quelle avait donc été l'intention de petit bonhomme en assignant aux uns comme aux autres ce rendez-vous à la ferme de Kerouane pourquoi ? répondit-il en se maîtrisant en nom sans peine venez mon père, ma mère, mes frères venez pourquoi ? dit bonhomme a-t-il fait venir tout le monde à l'ancienne ferme ? et on le suivit au centre de la cour là, du milieu des broussailles et des ronces s'élevait un petit sapin verdoyant Jenny, dit-il en s'adressant à la fillette tu vois cet arbre ? je l'ai planté le jour de ta naissance il a 8 ans, comme toi Kitty, à laquelle cela rappelait le temps où elle était heureuse où elle pouvait espérer que son bonheur aurait au moins quelque durée éclata en sanglots Jenny, ma chérie reprit petit bonhomme tu vois bien ce couteau c'était un couteau qu'il avait tiré de sa gaine de cuir c'est le premier couteau que m'a fait grand-mère ta bisayonne que tu as à peine connue a ce nom évoqué au milieu de ces ruines Monsieur Martin, sa femme, ses enfants sentirent leur cœur déborder Jenny, continua petit bonhomme prend ce couteau et creuse la terre au pied du sapin sans comprendre après s'être agenouillé Jenny dégagea les broussailles et fit un trou à l'endroit indiqué bientôt le couteau rencontra un corps dur qu'est-ce qu'il avait enterré ici petit bonhomme qu'est-ce que c'était ces fameux cailloux les lectures tu veux dire lecture pas lecteur les lectures je ne suis pas passionné mais merci encore je vous admire Monsieur mais je suis désolé si ça ne te passionne pas mais merci à toi bonne chance et bon courage merci à ce nom évoqué au milieu de ces ruines Monsieur attendez ah oui donc elle avait voilà elle fait un trou à l'endroit indiqué bientôt le couteau rencontra un corps dur il y avait là un pot de grès resté intact sous l'épaisse couche de terre retire ce pot Jenny et ouvre le la fillette obéit et chacun la regardait sans prononcer une parole lorsque le pot eut été ouvert on vit qu'il contenait un certain nombre de cailloux de l'espèce de ceux qui sèment le lit de la clachienne dans le voisinage alors pour rappel quand petit bonhomme travaillait à la ferme il demandait comme salaire un caillou par jour et on se demandait bien pourquoi chaque jour tout ce qu'il voulait c'était qu'on lui donne un caillou en échange de son travail et là on sait maintenant qu'il les avait enterrés au pied du sapin on ne sait toujours pas pourquoi ça lui m'en sait Monsieur Martin dit petit bonhomme vous rappelez-vous chaque soir vous me donniez un caillou lorsque vous aviez été content de moi oui mon garçon il n'y avait pas eu un seul jour où tu n'aies mérité d'en recevoir un il représente le temps que j'ai passé à la ferme de Kerouane et bien compte les Jenny tu sais compter n'est-ce pas oh oui répondit la fillette et elle se mit à compter les cailloux en faisant des petits tas par centaines quinze cent quarante quinze cent quarante ça veut dire mille cinq cent quarante c'est bien cela répondit petit bonhomme cela fait plus de quatre ans que j'ai vécu dans ta famille ma Jenny ta famille qui était devenue la mienne et ces cailloux dit Monsieur Martin en baissant la tête ce sont les seuls gages que tu aies jamais reçu de moi ces cailloux que j'espérais te changer en shilling et oui pour vous mon père vont se changer en Guinée ni Monsieur Martin ni aucun des siens ne pouvaient croire ne pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient une pareille fortune est-ce que petit bonhomme était fou ? une Guinée c'est une sorte de pièce d'or à l'époque c'est-à-dire 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 qui parle quitté Kerouane et dans quelle situation il se trouvait à présent quand petit bonhomme a quitté la ferme il était pauvre et maintenant avec son commerce il est devenu riche cette somme qu'il mettait à la disposition de la famille McCarthy cette somme représentée en Guinée par les 1540 cailloux cela faisait 1540 livres une fortune pour de pauvres irlandais et ce fut la première fois peut-être que sur cette terre avait été arrosé de tant de pleurs tombèrent des larmes de joie et de reconnaissance la famille McCarthy demeura ces trois jours de Pâques au village de Silton avec petit bonhomme Bob Sissy et Grippe et après de touchants adieux ceux-ci revinrent à Dublin où dès le matin du 11 avril le bazar rouvrit ses portes une année s'écoula cette année 1887 qui devait compter comme une des plus heureuses dans l'existence de tout ce petit monde le jeune patron avait alors 16 ans accompli sa fortune était faite les résultats de l'affaire de la Doris avaient dépassé les prévisions de M. Aubrienne et le capital de Little Boy & Co s'élevait à 20 000 livres il est vrai une partie de cette fortune appartenait à M. et Mme Grippe à Bob les associés de la maison des petites poches mais est-ce que tous ne formaient pas qu'une seule et même famille quant au McCarthy après avoir acquis 200 acres de terre dans d'excellentes conditions ils avaient relevé la ferme rétabli le matériel racheté le bétail il va sans dire que force et santé leur étaient revenus en même temps que l'aisance et le bonheur songez donc des irlandais de simples tenanciers qui ont longtemps pâti sous le fouet du langlordisme maintenant chez eux ne travaillant plus pour d'impitoyables maîtres on arrive à la fin de l'histoire quant à petit bonhomme il n'oublie pas il n'oubliera jamais qu'il est leur enfant par adoption il pourra bien se faire un jour qu'il se rattache à eux par des liens plus étroits en effet Jenny va sur ses 10 ans elle promet d'être une belle jeune fille mais c'est sa fille elle dira-t-on et bien qu'importe et pourquoi pas petit bonhomme pourrait se marier avec sa fille elle c'est du moins la vie de Burke le chien fin de petit bonhomme fin de ce roman que j'ai bien aimé que j'ai beaucoup aimé donc je résume je résume ce qui s'est passé dans cette histoire de petit bonhomme petit bonhomme petit bonhomme qui est né pauvre sans famille sans parents sans nom parce qu'on l'appelle juste petit bonhomme à qui on ne donnait pas cher de sa peau qui a vécu tant de malheurs et tant de misères et bien à force de travail de persévérance d'optimisme et de plein de choses et d'amis et bien ça se termine très bien il a 16 ans il a déjà fait toute sa fortune et il a revu tous ses amis d'enfance il est de nouveau avec sa famille adoptive qu'il a aimé et donc tout finit bien voilà voilà c'était l'histoire de petit bonhomme et comme j'ai l'intention de lire tous les romans de Jules Verne le prochain ce sera mérifiques des aventures de maîtres antifères je n'en ai jamais entendu parler il a l'air d'être long il a l'air d'être aussi long que petit bonhomme petit bonhomme c'était un long roman en deux parties en deux parties de 16 chapitres j'ai mis j'ai mis à peu près 16 lives à lire petit bonhomme chaque live durait une heure une heure et demie donc j'ai quand même passé du temps sur petit bonhomme salut Caamelott DC 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 Diana c'est toi ? je te reconnais plus t'as changé de de photo ça fait longtemps que je t'ai pas vu bonne rentrée merci c'est pas la rentrée pour moi je suis pas prof au collège ni au lycée j'étais pas en vacances bien c'est toi Diana ben je suis ravi de te revoir oui effectivement je te voyais plus et ben voilà ce qui met fin à ce live on a fini petit bonhomme allez et ben je vous souhaite à tous une bonne soirée je vous remercie d'avoir été présent je vous remercie pour votre participation votre écoute j'étais pas trop j'étais pas trop j'étais pas trop quoi sur vos lives excusez moi y'a pas de soucis je t'oblige pas à venir sur mes lives je n'oblige personne et j'ai tout à fait conscience que la lecture de livres ça n'intéresse pas tout le monde je le sais surtout que je lis des histoires en plusieurs lives évidemment que vous ne pouvez pas être là à tous les lives vous ne pouvez pas écouter l'histoire en entier je le sais très bien mais en tout cas moi j'aime lire en live j'aime ça j'aime voir que vous êtes là que vous avez très souvent des commentaires très gentils pour moi ça me fait très plaisir à chaque fois voilà allez et bien je vais m'arrêter là je vous souhaite donc une bonne soirée une bonne nuit un bon appétit tout ce que vous voulez du bonheur et je vous dis à la prochaine votre lecture est adorable merci Nour Islam Idris merci Adelaide bonne soirée allez ciao tout le monde bisous je coupe bonne soirée